Bonjour, encore un saut de mouton touché par un accident, c'est celui construit non loin de la radio-télévision nationale congolaise, légèrement endommagée hier soir, les images dans ce journal. Et puis les milieux ruraux se vident et Kinshasa est surpeuplé et ce contraste illustre bel et bien l'exemple ou les conséquences de l'exode rural, la fuite de la main d'oeuvre entrave donc le développement des entités décentralisées, un phénomène à la base du sous-développement du Congo profond, c'est le dossier du jour, ça sera après l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit d'hier sur le saut de mouton de l'avenue de Libération, non loin de la cité de la Voix du Peuple. Un véhicule de marque Mercedes-ML en vitesse a percuté les séparateurs de cet ouvrage faisant un tonneau, pas de perte en vie humaine, mais le saut de mouton récemment inauguré est légèrement endommagé. Nous y reviendrons avec force, détail. Et sur le saut de mouton de Bitabé, un camion incendié à la base des embouteillages hier sur le boulevard Lumumba, des dispositions ont déjà été prises par la suite pour dégager la voie, nous dit Cédric Kenina. Un gros véhicule en feu au-dessus du saut de mouton sur le boulevard Lumumba, précisément au niveau du marché de la liberté, disait Laurent Désiré Kabila. Pas de passage sur la bande gauche, les véhicules restent encore fumants, obstruant ainsi les passages. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'un pyromane qui sans aucune raison aurait mis le feu sur ces gros camions bennes, visiblement abandonnés par son chauffeur après une panne brusque. On va demander à ce qu'on puisse prendre des mesures dures pour éviter que les gros véhicules puissent emprunter la voie des sauts de mouton, parce que ça c'est le patrimoine public de l'État, c'est le bien de tout le monde. Maintenant il a empêché toute une population de vaguer librement à leur occupation. Les pyromanes aux arrêts, il faut penser à fluidifier les trafics en se débarrassant de cet engin roulant perché au-dessus du saut de mouton. C'est l'entreprise de transport en comète, Transco, qui prend l'initiative avec son camion grue. C'est un civisme qui doit cesser. Il ne peut cesser que si le service appelait à sanctionner, à reprimer, prenait en charge cette situation. C'est ce que je demande d'une part qu'on sanctionne sévèrement, même par une procédure en flagrance, qu'on doit faire ce monsieur qui dorme à Maca là aujourd'hui. J'ai pu mettre la main sur l'auteur, parce qu'il y avait quelqu'un qui a filmé à côté, il m'a donné l'image et j'ai commencé à le rechercher. Je l'ai eu, 26h45, il est là au 9 chez moi, on va l'entendre et le déferrer à qui des droits. Un embouteillage de près de plus de trois heures suite à cet incident, et qui remet en surface l'attitude parfois criminelle des jeunes gens, qui s'adonnent au vilain plaisir de mettre le feu sur des biens tant publics, qui est privé. Et en nouvelle, sachez que le chef de l'État vient de lancer des cantines de vente des produits du service national dans les camps militaires. Le coup d'envoi est parti du camp Tchatchi dans la commune de Galima à Kinshasa, et cinq sites militaires sont concernés, à savoir le camp Tchatchi, le camp Kokolo, le camp Kabila, le camp Seta et le camp Badiadine. Le civisme fiscal et gestion des données publiques, l'exemple est venu d'en haut. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé hier la campagne de sensibilisation, initiée par la Coordination pour le changement des mentalités, une façon d'inciter les Congolais à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Le drapeau national, symbole de l'unité d'un peuple, a été témoin du lancement à l'esplanade du palais du peuple d'une campagne pour le bien-être du grand nombre. C'est une campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion des déniers publics qui organise la Coordination pour le changement de mentalité CCM en collaboration avec le ministère du Budget, des Finances et les Régies financières. Pour un événement de portée nationale, le premier d'entre les Congolais a tenu à marquer d'une pierre blanche la cérémonie. Aux côtés des chefs de corps constitués, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a suivi tour à tour les allocutions du gouverneur de la ville de Kinshasa pour son mot de bienvenue, du coordonnateur de la Coordination pour le changement de mentalité qui a présenté la campagne. D'après Jacques Angoudia, le changement de mentalité, c'est aussi l'éducation au civisme fiscal. En soutien à cette campagne, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a dans son mot annoncé la mise en marche du service fil-alerte permettant aux personnes morales et physiques de soumettre à l'attention du ministre des plaintes ou des dénonciations, s'est rapportant entre autres à des fraudes fiscales, douanières, tracasseries administratives ou tout autre acte illégal pour y remédier. Quant à Aimé Bogie, ministre de l'État obligé, son vœu est que cette campagne contribue à l'amélioration des administrations fiscales en particulier et financières en général dans la mobilisation des recettes. L'honneur a été rendu au chef de l'État de lancer officiellement cette campagne. En prenant la parole, Félix Tshisekedi a dit apporter tout son soutien à cette campagne de sensibilisation et a invité les Congolais à cultiver le civisme fiscal. J'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'apportera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. J'invite la population congolaise, en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. Juste après, le chef de l'État et les chefs des institutions prêchant par l'exemple ont obtenu leurs numéros fiscaux pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Lancée ce samedi 11 septembre 2021, cette campagne des sensibilisations au civisme fiscal s'étend jusqu'au 11 mars 2022. Après cette cérémonie, le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Ils ont échangé sur les réchauffements des relations bilatérales entre les deux pays. Reportage, Blandine Zouvo. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis entretiennent des très bonnes relations depuis des décennies. L'excellence de la coopération diplomatique entre les deux pays justifie la présence de son ministre des Affaires étrangères qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, ce samedi 11 septembre à la Cité et de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats Arabes Unis et représentant personnel de son Altesse Cheikh Mohamed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. Je souhaite remercier son Excellence M. le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zahid Al-Nayan et Cheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, faire la signature d'accord bilatéral entre les deux pays et qu'il y ait une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats Arabes Unis, deuxième puissance économique du golfe Persique après l'Arabie Saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membre influent de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix Antoine Tisségué de Tulombo à la tête de l'Union africaine. Et en Itourie, le trafic a repris sur la route Comanda Luna, un résultat d'une stratégie de sécurisation en mise sur pied qui a permis d'ailleurs le convoi d'une soixantaine de véhicules escortés avant-hier par les phares d'essai et la Monusco. Sous une pluie battante, 200 tonnes de véhicules ont quitté Comanda pour Luna et vice-versa. Ces enjeux roulants et les passagers ont franchi la zone rouge sous la haute protection des FRDC, convoi coordonné par le général Mougi Samoulek, commandant Aksé Itourie, accompagné de l'administrateur militaire du territoire du Roumois, le colonel Siro Simba. Faut-il rappeler que le trafic sur cette troçon a été suspendu il y a une semaine, occasion pour les autorités et le comité des transporteurs de mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux sécuriser le convoi. Cette route étant économiquement importante, elle permet d'identifier des échanges commerciaux entre la province de Litorie, la Tchopo et celle du Nord-Kivu, les soucis ardents du président de la République, Félix Antoine Tizeketulombo, imprimé par le gouverneur militaire de Litorie, le lieutenant général, le bouillant de Kachamadjouni et de restaurer et réglementer la paix et faciliter la libre circulation de ces villes. C'est ce qu'on voit. L'Association congolaise pour l'accès à la justice à Kaj a dix ans d'existence, une décennie au service de la promotion de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, invité à cette cérémonie, a rappelé les rapports entre les institutions nationales et les défenseurs de droits de l'homme en RDC. Reportage, Medar Mouyal. Les juristes congolais et renommés nationales et internationales sont tous unanimes. Le combat de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Kaj est un combat pour la promotion d'un état de droits et pour cause. L'état de droits a comme socle la justice. Tous les intervenants priés à la volée ont salué une décennie de travail de Kaj et de maître George Grapkamba, avocat au baron de Lubumbashi. Il y a donc dix ans, un groupe d'avocats congolais se sont retrouvés pour donner un contenu à une œuvre sociale qui fait aujourd'hui la fierté de la société civile congolaise. Placé au-devant de la scène pour défendre les droits humains dans le gouvernement des warriors, maître Albert Fabrice Puella a démontré que les droits de l'homme sont l'alpha et l'oméga de toute gouvernance. Et comme la question est transversale, il est important de souligner que les droits sociaux et économiques font partie intégrante des droits humains. Avec un charme ainsi élargi, on comprend dès lors que la lutte contre la corruption et les contrôles pour le détournement des données publiques initiées par l'IGEF s'inscrivent dans la stratégie de promotion des droits humains. De plus en plus, l'image des hackages se confond avec la personne des maîtres Georges Krapkane. Coopération RDC-Turquie Trois accords signés entre les deux pays retombés de la visite d'État du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo c'est l'essentiel de la semaine du président incondensé de Pierre Kibambé. Son Moïsa. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours en Turquie du président de la République Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi, le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine est arrivé à Ankara le lundi pour une visite officielle de trois jours sur la terre turque. La coopération bilatérale multisectorielle entre Kinshasa et Ankara a été au menu des entretiens que le président de la République a eus avec son homologue tuque Ryssek Taïb Erdogan. Cette rencontre de deux chefs d'État a été couronnée par la signature de trois accords bilatéraux dans le domaine du tourisme, de la protection des investissements et de la lutte contre la fraude. Le président Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo et Ryssek Taïb Erdogan ont aussi exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Ankara à travers des échanges économiques et commerciaux avec comme objectif d'atteindre un volume de 250 millions de dollars américains en moyen terme. Au cours d'un point de presse à l'issue de ces échanges, le président de la République a annoncé que la RDC va nouer des partenariats gagnant-gagnant avec la Turquie dans les secteurs notamment de l'agriculture et des mines. Le président de l'Union africaine a par ailleurs exprimé la nécessité de la tenue en Turquie au mois de novembre prochain du sommet Afrique-Turquie. Toujours en Turquie, les hommes d'affaires, membres du patronat turc, ont eu l'opportunité de rencontrer le président de la République, Félix Santantiseké de Chulombo avec qui ils ont eu des échanges relatifs à leurs investissements en République de Moïtude du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ils étaient au total une quinzaine des patrons d'entreprises de différents secteurs miniers, des infrastructures routières, des nouvelles technologies, de l'énergie et de l'immobilier. Au sortir de l'entrevue, ils ont salué les sens d'écoute et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Durant son séjour à Ankara, le président de la République a visité par ailleurs les mausolées érigées en hommage à Grazi Moustapha Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Mon souhait est que cette visite, la première d'un chef d'État de la RDC, constitue la base d'une solide amitié et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique pour nos deux pays à consigner le président de la République, Félix Santantiseké de Chulombo, dans le livre d'or du mausolée. Je le disais en début du journal, les provinces se vident et Kinshasa, la capitale en surpopulation, il y a donc nécessité de créer des pôles de développement dans les entités décentralisées pour contrer justement cet exode rural en vogue en République démocratique du Congo, un phénomène à la base du sous-développement des Congos profonds. C'est un dossier de Jina Wabiura. Au premier égard, Kinshasa donne l'impression d'être une ville surpeuplée. Avec des embouteillages devenus monnaie courante, la concentration de la population aux arrêts des bus est sur les grandes artères de la ville. Sans statistiques fiables, l'observateur non averti affirmera l'hypothèse selon laquelle la capitale quinoise est victime d'une concentration de la population. Parmi les causes, il y a des difficultés. Les difficultés de tenir dans un environnement X font en sorte que la population puisse quitter cet environnement-là pour aller dans un autre environnement qui offre les conditions qu'il n'avait pas avant. les manques d'emplois, les manques des établissements d'écoles, les manques d'un bon marché. Autant Kinshasa est la capitale, autant tout est centralisé ici. Donc, les gens de l'intérieur, ceux qui sont dans les provinces trouvent leur solution qu'à Kinshasa. Donc, il y a une centralité, une centralisation des structures administratives au point que tout le monde court vers Kinshasa pour résoudre son problème. Ce qui est faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Un accent particulier doit être mis dans nos provinces, ce sont des entités territoriales décentralisées et de créer les mêmes conditions-là que la jeunesse suit dans des grands centres. Ce mouvement-là de va-et-vient de la capitale vers l'intérieur ou de l'intérieur vers la capitale devait être identifié. Le problème devient de plus en plus inquiétant parce qu'on ne maîtrise pas les statistiques de personnes qui viennent à Kinshasa. La construction des nouvelles villes serait une solution pour certaines personnes. Le mieux serait de construire des nouvelles cités et il ne faudrait pas construire une nouvelle cité isolée comme ça. Il faudrait que l'emploi soit à côté parce que c'est l'emploi qui attire la population. Prenez le cas de la GECAMINE. La GECAMINE après s'être installée a eu à construire la cité pour ses employés et à côté il y avait des écoles où les employés envoyaient leurs enfants et à côté des écoles il y avait des centres de santé et les supermarchés vont voir le jour les activités vont naître et c'est la vie toute entière d'une ville ou d'une cité qui va voir le jour. Les gouvernements de la République a quant à lui initié des projets futuristes à l'instar du projet KITOKO pour étendre la ville quinoise. Révenons sur les autres faits marquants de la semaine qui s'achève dans ce résumé La semaine en 5 minutes. Des médecins conseillent en assurance à l'école pour élargir leur connaissance dans la couverture santé universelle à toute la population. Renforcer les compétences de ces médecins une session de formation lancée par la ministre d'Etat en charge de l'emploi. arrivés à Kinshasa cette semaine d'un lot important des vaccins Moderna dont du gouvernement américain au gouvernement congolais. Un nouveau vaccin pour élargir la possibilité aux personnes qui veulent se faire vacciner de choisir librement. Un mois après la levée de la grève les médecins menacent de renouveler leur mouvement. A la base le non-respect des engagements du gouvernement. Selon le syndicat des médecins du Congo la situation doit être redressée pour rétablir la paix sociale. Un nouvel ultimatum a été lancé. Pollution de la rivière Kassai la distribution de l'aide aux sinistrés tarde toujours et les victimes collatérales continuent d'utiliser l'eau de la rivière. Entre temps les vrais ménages victimes doivent être recensés pour bénéficier réellement de l'aide du gouvernement. Élèves identifiés de l'Institut Saint-Georges y sont auteurs des images pornographiques sur les réseaux sociaux le conseil de discipline les a définitivement exclus de l'école et n'ont plus accès aux écoles catholiques. Leur sort est GT. Cet épisode vient rappeler à la société à travers la famille la responsabilité des parents dans la formation intégrale de leurs enfants l'avenir du pays. Parlant infrastructure une partie de seaux de moutons de débonhommes endommagés à cause d'un accident provoqué par un camion remorque. Pas de perte en vie humaine mais l'ouvrage est hors service causant ainsi des embouteillages dans cette partie de la capitale. Présentation cette semaine de l'annuaire statistique 2020 produit par l'Institut national des statistiques. Il s'agit d'un outil qui servira de tableau de bord pour faciliter la gestion responsable de la République. Etat de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de Litori le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé cette semaine une réunion de sécurité pour évaluation. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent depuis ce vendredi à Lubumbashi la réforme de l'enseignement universitaire au cœur de ses assises. Des nouvelles du Congo profond un pont de lianes de fortune jeté sur la rivière Lubungi relie deux rives du territoire de Kanyama. Un calvaire pour cette population qui crie au secours. Et les foires restant dans le Congo profond pour parler de ces foires aux sémences pour renforcer justement les moyens de subsistance des ménages et populations vulnérables. Cela se passe à Kamwecha dans la province du Kassai distribution organisée par la FAO et ses organisations partenaires. Suivez ce reportage. C'est devenu d'une grande rareté depuis la crise humanitaire qui a sécoué l'espace Kassai en août 2016 à la suite d'un conflit violent ayant causé le déplacement massif de la population. A cette crise s'en est ajoutée une autre sanitaire la pandémie du Covid-19 qui, une fois de plus a plongé cette population déjà vulnérable dans une grande crise alimentaire. Afin de redonner espoir à cette population la FAO et ses partenaires organisent des forges de sémences pour permettre aux populations vulnérables d'acquérir le sémence vivrière de qualité pour relancer au plus vite possible les activités agricoles principales sources de nourriture et des revenus de ménage. Nous donnons 10 kilos de maïs et 15 kilos de niébé. Nous les donnons aux populations vous le savez bien la zone de santé de Kamocha est parmi les zones qui ont été confrontées par la milice Kamouna Sankou mais aussi maintenant nous sommes confrontés par la Covid-19. Cette population elle est faible et la FAO et son partenaire profitent par rapport à cette grande saison pour renforcer les moyens de sévistance de cette population en leur donnant la sévice. Le projet par rapport au volet vivrier prévoyait 2000 ménages mais ici dans le site de Moutjipa nous avons 526 ménages qui vont bénéficier de la sémence et des outils à ratoir. Ainsi à travers ces foires chaque bénéficiaire s'achète au moins 10 kg de maïs et 15 kg d'énébé grâce à un coupon en valeur de 700 dollars américains. Rappelons que ces foires de sémences sont organisées à Kamwecha en territoire de Tchikapa par Kassaï Vert partenaire de mise en oeuvre de ce projet avec le financement de la FAO. Une page culturelle Nimi Bopé il est le 125ème roi des Bakouba et trône désormais à Mweka nous sommes là toujours au Kassaï un monument historique vient d'être érigé en sa mémoire cette initiative est de l'administrateur du territoire de Mweka. Point du marché central de Mweka désormais il va s'appeler rond-point de l'unité qui vient d'être inauguré ce jour avec un buste en bronze pesant 280 kg de sa majesté Nimi Bopé Mabinti Mankiem 125ème dernier roi de Bakouba déjà mort qui à son temps a reçu de la part du colonisateur belge les trousseaux des clés de tout le bureau de l'administration territoriale comme pour faire la remise et reprise bien avant leur départ. Cette oeuvre de grande portée historique et culturelle en même temps porte la signature des fronts clinquétés grand 7ème administrateur des territoires de Mweka depuis 1960. A cette cérémonie mémorable et riche en couleur plusieurs personnalités ont répondu présents signes de l'hospitalité légendaire qui a toujours caractérisé Mweka territoire touristique de la province du Kasser. Le vent qui m'amène ces jours à poser ce mémorial durable est celui de mon vœu de voir le peuple de Mweka unis. Cette initiative incarne ma vision personnelle et rejoint celle salvatrice des zones d'excellence le président de la république Félix Antoine C'est par une danse traditionnelle que cette cérémonie mémorable qui reste gravée dans les zonales historiques du territoire de Mweka s'est clôturée. Et c'est par cette note traditionnelle que nous bouclons ce journal. Merci de votre fidélité. L'équipe de dimanche vous fixe rendez-vous pour le soir pour des nouvelles éditions Vespéral. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.